et quoi de mieux pour démarrer que winter is coming et je dirais même winter is here parce qu'il neige chez moi actuellement et avec moi j'ai maul salut maul bonjour à tous salut qu'il chenny salut et justement on parlait du confinement on va être honnête entre nous je crois que c'est le meilleur moment pour pour faire des podcasts comme ça comme on se disait on se disait limite en faire un tous les jours en rigolant un peu parce que c'est un petit peu compliqué vu le décalage horaire et tout ça mais là c'est mon parfait bah regarde rien rien que le week-end dernier j'ai fait j'ai fait deux live dans dans le week-end parce que pour moi c'est le moment idéal pour pour live et pour rester chez moi pour m'occuper aussi parce que c'est clairement l'occasion ce confinement moi avant j'avais j'avais les samedis et dimanche pas mal occupé et tout et j'allais un comment on appelle ça un meet up pour travailler mon anglais et tout je peux plus maintenant tout est tout est fermé alors ce que je fais c'est que pendant que je bosse je me mets un espèce de podcast en anglais et tout c'est les news en anglais comme ça ouais ça va être pas mal mais bref voilà on est en plein confinement donc ben si vous écoutez ce podcast après le confinement c'est que l'humanité aura survécu ou bien que vous êtes une civilisation extraterrestre et que vous tombez sur cet enregistrement le dernier vestige de la civilisation humaine et bien le dernier vestige de de l'espèce humaine parle et parlera de game of thrones si c'est pas beau ça donc ouais game of thrones alors pour ceux qui n'ont pas suivi je vous fais un rapide débrief rapide retour arrière tout simplement j'ai débuté et terminé game of thrones dans le mois qui a précédé j'ai regardé la date je crois que c'est le 26 ou le 29 février 2019 que j'ai commencé et j'ai terminé à la vingtaine de mars donc j'ai même mis moins d'un mois j'ai mis moins d'un mois pour voir game of thrones les huit saisons quand tu vois qu'il y en a qui pétaient un câble dans les commentaires parce qu'ils disaient tu peux pas imaginer nous on a attendu un an entre chaque saison mais oui deux ans même pour la dernière à c'est vrai c'était deux ans deux ans mais tu imagines ce là tu t'étouffé en l'espace d'un mois grosso modo mais imagine ceux qui sont bouffés ça sur l'espace de de neuf ans quoi huit ans c'est incroyable la façon dont à mon avis ton expérience change en fonction de la manière dont tu le consommes mais ouais mais mais tu sais quoi je suppose que tu as vu madame ma dernière vidéo c'est ce que je dis ça va un peu plus au delà de ça je parlais des des critiques essentiellement mais je veux dire que je pense que de manière générale pour pas rentrer dans les détails de ma vidéo comme tu le dis tu as une vision qui est totalement différente si tu découvres une oeuvre de manière générale tout d'un coup ou avec du temps qui passe parce que avec du temps qui passe bat t'as le temps d'espérer des choses tu as le temps de te faire des idées des films et du coup ça peut biaiser après ce que tu vas voir et donc ton avis sur sur la série je veux dire j'en ai encore parlé avec mes parents aussi qui eux pareil l'ont découvert l'ont découvert comme ça et c'est vrai qu'ils sont d'accord sur le fait que ben en fait au moins tu peux te faire des idées au plus tu acceptes la réalité telle qu'elle est vu que pour toi c'est l'une des seules existantes puis vu que tu n'as pas eu le temps de t'en créer d'autres dans la tête tout à fait après ça rend ça rend pas non plus les théories qui ont pu et puis qui ont pu être faites néfaste ou pas intéressante mais le fait de se comment dire de se nourrir de théorie et tout ça peut comme tu le dis là vraiment biaiser ton ton avis sur le final quoi mais ça peut même totalement te créer trop d'attentes ouais exactement mais c'est ce que je disais dans la vidéo aussi c'est que tu en fait moi je suis pas du tout contre les théories je suis pas du tout contre les débats je suis pas du tout contre le fait de se créer des histoires de se créer des d'imaginer des cnl ou quoi que ça en fait c'est juste après la manière dont tu vas les garder en tête et la manière dont tu vas réagir quand tu vas regarder la réalité en face si tu es trop campé sur tes idées sur tes théories sur ce que tu aimerais qu'il se passe bah là tu désolé mais tu te fous une balle dans le pied et c'est dommage parce que tu dis ah ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu et mais oui mais t'imagines il ya une chance sur un million pour que ça se passe comme tu voulais quoi donc après après je pense que pour les critiques donc ça surtout vis-à-vis de la saison 8 il y en a clairement c'est parce qu'ils sont fait trop d'idées avec les théories donc du coup forcément ils sont déçus après il y en a qui avancent pour le coup des arguments plutôt intéressant plutôt légitime que je partage mais ça veut pas dire pour autant que je vais je vais tabasser la série ou machin c'est quand même d'excellentes choses quoi même dans cette saison 8 que moi j'ai j'ai aimé mais voilà je pense pas non plus tous ceux qui les qui l'ont pas aimé ce soit parce qu'ils n'ont pas eu leur théorie je pense pas que ce soit parce qu'ils n'ont pas vu leur théorie se faire à l'écran je pense qu'il ya de ça mais pas que tu sais quoi je te propose qu'on rentre vraiment mais tu sais quoi de manière vive dans le dans le coeur du sujet et qu'en fait tu m'expliques un petit peu tu me fasses découvrir même si je me suis un peu renseigné mais pas tant que ça et on me l'a un peu dit dans les commentaires mais tu me dis vraiment bah qu'est ce qui qu'est ce qui a fait tant polémique on va vraiment parler de ça de qu'est ce qui qu'est ce qui a fait que les gens enfin que ça a retourné internet voilà ouais alors du coup je vais faire un peu l'avocat du diable parce que c'est pas forcément des avis que je partage ce que je vais dire non mais vas-y c'est ton point de vue tu es mon invité ça va être quand toi tu le ressens ouais il ya plusieurs reproches déjà le premier est le plus le plus fréquent je pense c'est le fait que tout aille trop vite et ça c'est un proche qui est qui est qui est fait depuis la saison 7 c'est à dire que voilà saison 7 et 8 il ya plus trop de place plus trop plus trop de temps pour la mise en place les longs dialogues tu sais les lentes joutes verbales tout va très vite c'est très saccadé ça devient très action et finalement d'épisode d'épisode la la série va de plus en plus vers un côté fantasy que politique manigance à se détache un petit peu de son de l'essence de l'essence comme tu disais de ce qu'elle était finalement ouais mais ouais un peu moins mais c'est marrant parce que je suis ouais d'accord je vois ce que tu veux dire mais en fait je suis pas du tout d'accord alors attention en fait je suis d'accord sur oui oui je sais que c'est pas ton avis propre c'est c'est la globalité mais je suis d'accord sur le côté peut-être fantasy ça c'est ok on est correct mais par contre sur le sur le côté que ça que ça aille trop vite moi en fait je suis pas du tout d'accord dès la seconde où j'ai vu ce commentaire-là sur internet comme quoi ça allait trop vite j'ai tout de suite repensé à la saison 8 et à deux épisodes où bah en fait déjà rien que la préparation au combat tu as un épisode complet à winterfell où il parle tu vois chacun des personnages et je dis putain mais ça ça c'est ce qui manque dans la plupart des films dans la plupart des séries c'est que tu passes mais des des dizaines de minutes voire des heures du coup si ça se déroule en plusieurs épisodes à passer ton temps uniquement sur des personnages à leur mise en place alors dialogue à savoir ce qu'ils disent qu'ils pensent etc et wouah tu as deux épisodes comme ça dans la saison 8 qui en possède que 6 ou tu as vraiment l'avant l'après où tu te focalises sur les personnages sur leur dialogue et ben non enfin moi je suis pas d'accord avec ça l'argument phare de de cela c'est c'est le fait que en par exemple dans la saison 8 en un épisode tu puisses passer de winterfell à l'île des fernais à port réal alors que en saison 1 ça aurait été 10 épisodes pour voir autant de trajets ça c'est toi c'est ce genre d'argument que les déplacements soient trop rapides enfin bon ceux qui disent ça je pense oublient trop souvent que dans le premier épisode on a le temps de voir le roi à port réal et arriver à winterfell dans le même épisode c'est vrai non mais il y a toujours matière c'est l'argument parce que les déplacements se passent trop vite mais bon s'il n'y a pas de si tu n'as rien à retirer de ces déplacements en termes de d'évolution de personnages ou de d'événements ou quoi que ce soit il n'y a aucun intérêt à les montrer autant faire une ellipse temporaire puis aller dans le vif quoi mais je suis complètement d'accord que tu as eu six et six six sept non six saisons de mise en place bon bah à un moment il n'y a plus de mise en place winter is here ça y est tu vois bah voilà tu as dit ce que j'allais dire c'est à dire que c'est à dire que ok au début c'est peut-être bien de prendre son temps mais au bout de sept huit saisons c'est bon quoi maintenant tu commences à connaître et ça avance faut que ça avance c'est tout et je vois pas de mal à ça non plus donc on est après dans les autres gros reproches plus vis-à-vis du plot le fait que daenerys devienne folle brûle toute la ville ça a causé vraiment beaucoup de beaucoup débat beaucoup de polémiques d'incompréhension du style bah pourquoi les crâmes alors qu'ils s'étaient rendus il y avait les cloches elle a aucune raison de les brûler bah oui mais ça c'est du bon sens enfin je veux dire je veux dire là ce qui est pourquoi il gueule c'est il gueule sur du bon sens il gueule parce qu'ils disent pourquoi en gros en gros pourquoi il gueule c'est pourquoi elle n'est pas gentille bah mais 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 elle aurait pu faire un choix ou l'autre c'est pas daenerys qu'on connaît c'est pas cohérent qu'elle fasse ça c'est ça qu'ils avancent surtout ouais ce qu'ils disent c'est jamais daenerys n'aurait fait ça tu vois ce que je veux dire bah là je suis pas d'accord moi je suis pas d'accord non plus dans le sens où à partir du moment où elle arrive à westeros ou ou depuis qu'elle est petite on lui dit oui les gens les gens veulent le retour des rois targaryens tout ça ce qui est faux elle s'attend à être reçue avec amour que tout le monde se rallie elle c'est pas du tout le cas ça se passe pas du tout comme prévu dans le nord elle est pas aimé elle perd quand même deux dragons son sa meilleure amie son protecteur depuis le début dans deux épisodes moi je comprends qu'elle soit assez instable psychologiquement d'autant plus le fait qu'elle d'ailleurs oui j'en viens là daenerys a toujours été aime moi ou brûle mais ça elle a toujours été quoi à chaque saison daenerys a toujours été aime moi je suis votre reine ou brûle oui aime moi ou brûle oui mais tu as dit le mot aussi que j'allais dire c'est instable c'est que enfin pour moi pourquoi je suis pas d'accord c'est encore une fois tu m'as sorti les mots de la bouche c'est que elle est instable depuis le début et que pourquoi à plein de reprises à plein de reprises dans chaque saison elle aurait pu prendre une décision totalement différente de celle qu'elle a prise et pourquoi en fait elle a pris une décision sage grâce à ses conseillers et là en l'occurrence conseiller qui qui était pas là à ce moment là et qui et qu'en plus tu as très bien résumé tout ce qui lui est arrivé la perte d'un dragon et tout ça et tout ça qui fait que à ce moment là en plus elle avait cercé en face et tout là elle avait le champ libre ils avaient déposé les armes il y a eu aussi peut-être une envie vraiment de la de de vengeance aussi et puis comme tu dis elle a toujours été instable alors pour moi oui c'est c'est pas bien non mais oui c'est pas bien ce qu'elle a fait mais bah c'est c'est le choix du du scénariste en gros d'avoir mené son son personnage comme ça et encore le fait qu'un personnage fasse quelque chose qui ne soit pas en adéquation avec ses valeurs et qu'on gueule ok mais là quand c'est un personnage comme ça qui est autant instable elle aurait pu faire on est d'accord alors elle aurait pu faire ce choix comme elle aurait pu faire un autre choix mais ce qu'il y a c'est qu'elle a fait celui-là et pour moi il n'y a pas d'incohérence en fait il n'y a pas d'incohérence qu'elle fasse le choix de ok je vous attaque pas du choix ok je vous attaque il y a aucune incohérence dans les deux cas tu peux comprendre pourquoi exactement surtout que c'est de la c'est de la folie moi je comprends pas qu'on c'est pas quelque chose je pense pas que la folie soit quelque chose que tu puisses rationaliser essayer de comprendre en fait c'est vraiment c'est comme ça c'est sur le coup tu étais hors de toi tu fais pas forcément ce que tu voudrais faire réellement donc je pense pas que tu puisses vraiment rationaliser ce choix là d'autant plus d'ailleurs et je repense à cela que juste avant dans l'épisode elle se fait aussi rejeter de Jon Snow elle arrive même pas à se faire aimer par son propre amant elle lui dit alors ce sera la peur et c'est ce qu'elle a c'est ce qu'elle a fait que le peuple de Port-Réal qui ne l'aime pas alors elle gouvernera par la peur parce que c'est tout ce qui lui reste donc surtout que comme le dit Thierryon elle est persuadée en faisant ça de faire le bien quand on l'a toujours applaudi même quand il le dit et ça quand elle clouait les esclaves machin on l'applaudissait du coup elle se complaît là dedans et elle pense elle même être le messie celle qui va libérer tout le monde elle a pas de d'esprit critique sur ce qu'elle fait en fait elle remet pas en cause ce qu'elle fait pour elle pour elle c'est le bien absolu ouais peut-être parce qu'elle a grandi avec ça ou elle a pas vu d'autres choses alors pour elle c'est sa seule référence et puis après aussi le fait qu'elle soit instable faut quand même dire qu'il faut quand même revenir aux origines de son personnage où elle est en très mauvaise compagnie avec son frère là putain tête à claques et tout ce qui lui fait subir il la force à devenir une femme tu vois ce que je veux dire et puis pas avec le plus tendre des maris tu vois donc je veux dire elle a été élevée à la dure déjà dès le début tu vois c'est ouais moi je la vois comme quelqu'un qui a toujours opté pour le bien qui a toujours été convaincu de le faire qui a toujours été bon mais qui a perdu trop de choses en très peu de temps tout ce en quoi elle croyait s'effondrer les gens qu'elle aimait sont morts ses enfants ses dragons elle a juste pété un câble quoi et ouais ouais ça le fait moi je trouve que ça le fait ouais voilà il y a un truc qu'on dit souvent aussi c'est dans la série c'est tu n'es pas comme ton père mais j'ai l'impression qu'à force de le répéter elle s'est identifiée à ça en disant non non mais en fait je fais ça mais en fait je ne suis pas comme mon père et en fait on l'a trop comparé à son père qui du coup est le roi fou tu vois et au final tu vois il y a peut-être eu un amalgame à un moment dans son esprit ouais ou peut-être qu'en se disant tellement qu'elle n'est pas comme son père elle ne regarde pas la vérité en face et du coup paradoxalement elle le devient alors que si on lui avait dit tu es un peu comme ton père alors fait ouais c'est vrai merde ok vas-y enfin tu vois oui à force de lui dire tu n'es pas comme ton père elle a repoussé à chaque fois sa limite maximale exactement exactement on se disant bah ouais non mais c'est ok c'est pas comme lui je suis pas folle ok on me complète dans cette idée que tout le monde me dit que je suis pas comme lui alors attends fais voir je fais un pas de plus est-ce qu'on me dit que je suis comme lui non ok bah alors je peux faire un pas supplémentaire ouais alors attends on me dit que je suis pas comme lui je peux faire et tu vois et c'est là où tu as atteint la folie au bout d'un moment c'est marrant je me souviens comme j'étais au moment où elle survole port réel et tout et puis elle a pas encore enflammé tu sais mais il ya plusieurs minutes où elle aurait pu le faire tu sais et moi j'attendais j'étais là je dis bon elle va le faire ou elle va pas le faire et quand elle l'a fait mais j'étais même pas surpris en fait j'ai simplement limite un peu levé les mains tu sais j'ai mis les paumes vers le ciel levé les épaules et j'ai fait bon bah ok c'est comme ça et dans ma tête j'ai tout de suite fait le lien après je me suis dit bah john snow va devoir la tuer enfin pour moi c'était tellement mais après par contre quand je me suis dit ça je me suis dit est-ce qu'il va avoir le courage est-ce que il va laisser de côté son amour est-ce qu'il va réussir à le faire parce que c'est marrant parce que j'ai parlé de john snow avec pas mal de personnes dans les commentaires et j'ai vu que la plupart étaient très critiques envers son son personnage à savoir que c'est mais ouais de même mais à savoir que c'est un personnage qui trouve beaucoup trop mou qui prend pas toujours les bonnes décisions quand il faut il n'a pas assez de pas assez de courage ou pas enfin pas de courage que comment il disait ça il disait que les gens trouvent un peu un peu naïf un peu ouais ouais je pense que c'est ça et du coup moi ça m'était resté un petit peu en tête et il y a un peu de vérité faut l'admettre il y a un peu de vérité quand même à tel point que je me suis dit est-ce que il va se laisser emporter par l'amour ou est-ce qu'il va écouter la raison et il va la tuer et c'est pour ça que quand il l'a tué quand il lui a planté le couteau première étape il l'embrasse j'ai fait un et quand il lui a planté le couteau j'ai fait ouais tu vois c'est normalement tu rigoles au début et puis tu pleures après moi c'était le contraire parce que finalement je suis dit c'est bien il a choisi la raison tant mieux moi je trouve que c'est un super personnage à chaque fois il est droit dans ses bottes il reste fidèle à sa conviction mais quelle que soit la situation carrément c'est tyrian qui lui dit c'est le devoir et la mort de l'amour et lui il fait passer le devoir deux fois devant l'amour avec ygritte et avec daenerys aussi c'est quelqu'un qui vraiment enfin tu vois franchement c'est quelqu'un que tu ne peux pas reprocher grand chose techniquement enfin c'est un modèle tu vois c'est l'homme bon par excellence tu peux pas le gars il est juste trop trop fidèle trop trop honorable c'est la continuité de ned stark c'est ned stark qui vient encore en lui clairement ouais c'est vrai c'est pour ça que tu as une image de john snow en photo de profil ouais bah ouais j'adore mais si tu vois c'est le c'est le personnage qui agit dans l'ombre pour le bien commun qui veut pas tu vois en tuant daenerys il fait le sale boulot on l'envoie la garde de nuit alors qu'il était pro alors que c'est l'héritier légitime du trône tu vois mais il n'en veut pas il ça je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de cool avec ce et puis comme je le dis à un moment il a une valeur moi qui est hyper importante pour moi c'est l'honnêteté et c'est marrant parce que je me je me suis retrouvé vraiment en lui quand quand à un moment c'est vers la fin alors je sais plus sur quoi il est honnête ah oui quand il dit qu'il a prêté allégeance à daenerys et oui et qu'en fait après t'as tirion qui lui reproche il lui dit mais tu sais que tu aurais pu mentir tu vois il lui dit mais non moi je et puis en fait cette situation là je l'ai vécu plein de fois dans ma vie on m'a dit non mais tu sais tu peux mentir aussi enfin je veux dire où tu peux tu sais tu peux mettre un peu les formes ou quoi que ça et puis et puis des moments enfin au tout début quand on me disait ça je faisais ah ouais mince j'ai trop dit la vérité et tout puis après avec les années je me suis dit mais fuck moi je préfère être honnête et et en fait c'est pour ça que c'est pour ça que moi je veux dire je préfère une vérité directe qui fait un peu mal mais qui au moins met les choses en place tout de suite plutôt qu'un mensonge long qui fait espérer et qui fait encore plus mal à la fin lorsque la personne apprend la vérité ouais mais complètement et ça il incarne parfaitement il le dit lui-même c'est que si si on se cache des choses des petits mensonges tout ça dans les guerres à venir ça ne tiendra pas tout ça ne peut pas tenir donc il a raison il a totalement raison et je comprends qu'on puisse lui reprocher ça tu vois je comprends parce que Game of Thrones c'est que de la manigance et du mensonge et de l'apparence lui c'est un peu le seul dans ce jeu là c'est il est un peu à part il reste fidèle et tu sais que c'est ce qui a coûté la vie à Ned Stark c'est d'avoir resté d'être resté honorable fidèle à sa parole et d'ailleurs c'est là que la mort de Ned Stark est terrible parce que la seule fois où il se trahit lui-même où il admet que tu sais à la fin on lui oblige à dire que Geoffrey Baratheon est le roi légitime de cette couronne machin il le sait lui au fond de lui que c'est pas le cas il le sait il se trahit lui-même en faisant ça mais il veut le faire pour le bien de sa famille machin donc là il se ment à lui-même et il meurt juste après la dernière chose que fait Ned Stark c'est se mentir à lui-même c'est une mort c'est horrible comme mort pour lui c'est vraiment très violent c'est horrible mais c'est beau ce que tu dis parce que c'est vrai c'est totalement ça et c'est pour ça aussi que j'aimais énormément Ned Stark aussi c'est parce que tu voyais le mec complètement intègre au net et tout c'est ça qui est génial et c'est ce qui lui a coûté la vie et du coup c'est bien de voir un personnage comme John qui peut qui un peu le garant de cette vision des choses c'est clairement un Ned Stark 2.0 je trouve dans sa façon de penser d'agir complètement de le voir bah c'est lui finalement qui sauve un peu tout le monde à la fin c'est le héros bah c'est cool c'est un message c'est un très beau message je vais parler de la série c'est clair bon après c'est pas le mensonge qui l'emporte à la fin quoi non c'est vrai ouais carrément carrément moi c'est vrai que pour ça pour ça aussi ouais que je suis bien content de la fin de la série comme elle est comme elle se termine par contre après bon c'est vrai il retourne au mur qu'est ce qu'il va garder du coup garde de la nuit mais garde de quoi c'est symbolique d'ailleurs on le voit il s'en va à mon avis tu vois à mon avis il refait sa vie avec les sauvageons le peuple libre et il suit un peu finalement mans raider qui l'admirait et donc ouais moi j'ai bien aimé sa fin un peu conspué de tous mais tu vois c'est le héros c'est je passais de dark knight mais c'est le chevalier noir quoi il agit dans l'ombre c'est vrai tout le monde le conspue mais mais c'est grâce à lui que que l'on doit la l'intégrité du monde mais tu vois aussi par par rapport à l'honnêteté et tout ça il ya un truc qui m'a énormément plu avec john snow et dans la série de manière générale c'est que à plein de reprises tu l'as dit à un moment que c'est lui qui met à chaque fois les pieds dans le plat qui fait les choses les choses que que parfois même il veut pas mais c'est à lui de faire tu vois quand par exemple il a été dans le bon le peuple libre tout ça enfin je veux dire à chaque fois à chaque moment c'est toujours lui qui y allait en personne et il y allait tu vois pas avec des manigances pas avec des gros discours il était là déjà des fois rien qu'avec un regard ou un mot ou quoi que ce soit et à chaque fois en fait ce qui sortait de sa bouche c'était quelque chose de vrai et et la plupart du temps en étant trop vrai il aurait pu se faire massacrer je sais pas combien de fois mais tu te rends compte que les peuples à chaque fois qu'ils avaient affaire à lui son honnêteté transcendaient tout à tel point que la personne qui lui faisait face ben devait se dire mais en fait c'est tellement honnête que je peux pas lui trancher la tête quoi tu vois ce que je veux dire c'est c'était là quand tu es face à quelqu'un d'extrêmement honnête ben en fait il y a une sorte d'empathie de confiance tout de suite qui s'installe et c'est là où comme tu le disais si bien enfin tu vois ça ça renverse toutes ces personnes là qui essayent de gouverner ou de faire le bien basé sur des mensonges quand en fait au contraire tu as quelqu'un qui prend un risque à être honnête mais en fait tu te rends compte que ce que les gens attendent quand tu parles à des gens que ce soit dans la série ou de manière générale dans la vraie vie ben en fait ce qui se fait qu'ils s'attachent plus à toi ça va être ton honnêteté ça va être ton intégrité et c'est ça que j'ai trouvé beau c'est qu'il réussissait à unir des peuples à rallier à sa cause rien qu'en étant honnête et quand tu as des gens après qui parlaient dans son dos et ben tu avais des gens qui disaient ah ouais mais john snow attention c'est quelqu'un il est bien et tout il sait gouverner et tout et ça rien que grâce à quoi c'est pas quelqu'un qui fait des longs discours mais c'est quelqu'un qui a un comportement qui en dit long il est une vraie aura ouais et tu vois de toute façon c'est très clair c'est pas quelqu'un qui a rallié à lui une armée parce qu'il avait des banneraies parce qu'il était seigneur parce qu'il avait des dragons exactement non 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 lui c'est parce qu'il les a convaincus les gens et les gens qui se battaient pour lui croyaient en sa cause tu vois véritablement les sauvageons les machins il croyait en lui quoi et c'est grâce à lui d'ailleurs que que le peuple de westeros c'est c'est allié alors pas tout le peuple mais une bonne partie c'est allié pour vaincre les marcheurs blancs donc là aussi on lui doit en quelque sorte la la victoire carrément et puis dès le moment où tu as un peuple qui sera lié à lui tu sais que ils pourront jamais lui faire défaut pourquoi parce qu'il a basé cette alliance sur de la vérité alors qu'une alliance basée sur des mensonges ça reste une alliance instable et à tout moment elle peut se casser la gueule et donc à chaque fois tu étais en tu es en stress alors que moi à aucun moment j'étais en stress dès le moment où quelqu'un le poussait quelqu'un était derrière lui j'ai jamais été en stress je me disais jamais il mettra ba oui ba oui ça c'est à partir de sa renaissance en saison 6 du coup oui parce que il se fait tuer justement d'ailleurs oui c'est ça il se fait tuer pour son pour son pour ses convictions en saison 5 par la garde de nuit mais du coup ceux qui véritablement le suivent après ils le suivent parce qu'il croit en lui les traîtres tout ça ils sont plus là les mutins sont plus là là ils sont tous vraiment unis derrière lui à partir de là et ça c'est fort ouais ouais vas-y non mais ce que je me disais c'est que tout ça ça nous a amené un petit peu la bataille de winterfell autre gros autre gros reproche de cette saison 8 ah tu veux dire avec les marcheurs blancs là ouais la grosse bataille ah d'accord oui bah parlons-en ouais dis moi parlons-en bah moi rapidement franchement moi cet épisode je pense que c'est mon épisode préféré de la série j'ai vu beaucoup de gens se plaindre pour plusieurs raisons alors déjà la première c'est d'un point de vue purement technique c'est il fait trop noir moi je suis pas d'accord à chaque fois qu'il fait noir quand tu vois rien c'est pour moi c'est totalement voulu c'est pour te mettre tu sais quand t'as les vagues des marcheurs blancs qui arrivent t'es au sol avec les soldats tu vois presque rien mais t'entends des bruits comme ça tu te mets leur place tu comprends pas trop ce qui se passe et après t'as le feu qui arrive qui s'allume l'espoir renaît tu revois le spectateur voit ce qui se passe enfin et après le feu disparaît encore le spectateur est replongé dans les ténèbres tu vois pour moi les lumières en ce épisode là joue à mort sur sur ton ressenti et ça impacte énormément ta façon de voir l'épisode et je pense que ça t'investit à fond quoi t'es à fond avec eux et moi ça j'ai adoré donc bon voilà ça c'était pour le reproche de il fait trop noir je sais pas si toi tu as eu ce problème non enfin je veux dire écoute moi je t'écoute super fin nickel moi je te vois depuis le début j'ai même pas intervenir en fait tu dis ce que je veux dire c'est ouais c'est parce que en fait non mais c'est exactement ça c'est à dire qu'en fait t'es limite avec les autres t'es dans la bataille t'es sur place avec comme tu dis la caméra qui est vraiment au sol qui 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 regarde le champ de vision d'un des personnages et avec cet effet de lumière et tout ça oui quand la lumière arrive ça te fait du bien et même aussi il ya une autre lumière qui arrive à un moment qui fait du bien c'est à la fin l'aube qui est magnifique tu sais quand la femme rouge qui tombe et qui meurt elle tombe au moment où l'aube revient et là c'est c'est comme si l'aube tu vois c'est un nouvel espoir tu faisais et limite c'est quoi il y a même un truc que je me suis dit quand j'ai vu l'aube arriver je me suis dit ah mais c'est vrai il ya fait nuit pendant toute la pendant toute la bataille dis donc ouais c'est un peu con ce que ce que je te dis là mais c'est je me suis rendu compte je me suis dit ah ça fait du bien cette éclaircie là c'est ouais c'est c'est on démarre sur un nouveau jour c'est ça c'est après parce que l'épisode s'appelle l'épisode s'appelle la longue nuit donc c'est très symbolique j'ai jamais vu les noms des épisodes ouais la longue nuit il s'appelle donc tu vois c'est très c'est exactement ça c'est exactement ce que tu dis mais non moi cet épisode là c'est une grosse claque pareil il y en a qui reprochent c'est au début la charge des dothraki sur les sur les sur l'armée des marchands blancs qui disent bah ça a aucun sens moi je moi je me demande juste pourquoi vous vouliez faire quoi en fait avec les dothraki parce que c'est un peuple barbare qui charge à cheval vous comptiez en faire quoi d'autre que de les faire charger sur les marchands blancs pour endiguer enfin tu vois je me dis bon les gars vous vouliez faire quoi d'autre franchement dites moi ouais c'est clair et puis après moi je moi il m'a semblé qu'il y avait un problème à ce moment là parce que je me suis dit enfin je suis d'accord sur la manière de les utiliser mais sur la manière dont il leur feu enfin disparaît enfin je veux dire à quel point ils se font battre rapidement je me suis dit mais il ya un souci il ya quelque chose qui va pas il ya des marchands blancs sont encore plus forts je trouvais qu'ils se sont fait décimer vraiment très très vite ouais mais ça c'est ça c'était moi je trouvais ça terrifiant c'est oui oui ah non mais attention justement attention je dis je dis pas que c'était pas bien c'est au contraire oui c'est très terrifiant mais à tel point que du coup en tant que spectateur je me suis posé la question je me suis dit mais attends moi je me suis dit je me suis dit oula mais en fait les marchands blancs ils sont encore pire que ce qu'on pensait je me posais plein de questions j'étais dedans complètement ouais c'est ça en plus là franchement l'image est superbe tu as il fait noir tu vois rien mais les sandra rive oui tu as les araques qui s'enflamment l'espoir renaît ils y ont tu as la charge épique mais vraiment c'est épique tu as la musique qui s'emballe et tout et tu vois les torches au loin qui disparaissent tu dis quoi enfin tu dis mais merde quoi ils se sont fait défoncer et là tu dis tu t'attends un carnage incroyable dans l'épisode tu dis mais ils vont se faire laminer mais c'est exactement ça mais il y a un pas envoyé tous les d'autres acquis parce que après il y en a de ça t'es là à port réel ça c'est ça j'avoue que ça c'est un défaut pour le coup c'est à dire que plusieurs fois tu as l'impression que tous les deux traits qui sont envoyés même les immaculés tu as l'impression qu'ils sont tous sacrifiés dans l'épisode 3 mais après tu les revois ils sont énormément tu comprends pas trop d'où ils sortent ouais ça pour le coup ça c'est un vrai défaut exactement il y a plein de choses comme ça où en fait tu ne te rends pas compte de l'ampleur et du nombre je sais que ça doit être très difficile à gérer ouais je suis d'accord parce que tu sais bien souvent on parle de 2000 10 000 20 000 mais concrètement un esprit humain a du mal à se représenter ça et quand tu vois toute une foule ben ça peut te paraître beaucoup puis en fait au final dans cette foule là il y en a 500 1000 tu sais pas et donc pour un cerveau humain c'est assez compliqué mais après peut-être que justement pour nous aider à ça ils auraient dû nous montrer oui alors les d'autres acquis on en a mis là mais on en a mis à l'intérieur si jamais il y en a qui passent les remparts et donc voilà où est ce qu'on les a placés les immaculés voilà où est ce qu'ils sont voilà où est ce qu'ils sont positionnés il y en a qui sont positionnés là mais peut-être qu'en fait ils vont même pas être attaqués ceux là parce qu'ils sont dans des endroits stratégiques en au cas où mais au moins qu'on nous le dise qu'on nous le montre ouais c'est ça pour le tout ça fait vraiment défaut moi je me suis je me le suis expliqué de la même façon que toi c'est à dire on n'a pas tout vu machin il y en a qui n'étaient pas là je me suis expliqué comme ça pour pas être bloqué par ça dans l'épisode d'après et pas juste me dire bon bah c'est nul machin tu vois bon j'ai fait du bric à brac pour rendre le truc un peu cohérent ce qui est pas pas forcément une bonne chose du tout mais bon voilà c'était pour ne pas gâcher mon plaisir et je pense que j'ai bien fait mais mais toujours dans cet épisode moi je sais pas je déjà d'un point de vue tech la musique est exceptionnelle t'as plusieurs plusieurs passages bah toute la musique de fin là le le piano quand tu as le piano avec les pierres sages s'enchaînent avec la fin le roi de la nuit qui se fait tuer tout ça j'ai trouvé ça génial ce passage il est exceptionnel d'ailleurs il joue là dessus parce que tentant du piano que dans deux fois dans tout game of thrones la première fois que tu l'entends le piano c'est dans la saison 6 l'explosion du septuaires pendant le procès c'est une scène un peu mystérieuse tu sais pas trop ce qui va se passer et à la fin il y a une grosse catastrophe oui au début le oui tout l'épisode au début commence avec moi le dit au piano mais dès que ça démarre tu sais qu'il va se passer quelque chose c'est que tu entends du piano oui t'entends du piano tu dis du piano et tout de suite tu comprends c'est bizarre du piano dans game of thrones tu comprends qu'il y a un truc qui se passe pas tu sais pas quoi mais même n'importe quoi dans des films tu as du piano au début comme ça t'as pas de son tu sais que quand le son va revenir ça va être une explosion ou un truc de fou mais du coup je trouve ça très fort que la deuxième fois qu'ils utilisent du piano c'est pour cette scène ça commence tu dis ils vont se faire défoncer parce que la dernière fois que tu as entendu du piano dans game of thrones ça non c'est pas un élément bon du tout oui là tu dis mais ça va être une catastrophe et à la fin il joue justement avec cette mélodie c'est très intelligent il joue avec le piano en fait c'est la délivrance aria qui sort qui poignarde le roi de la nuit avec le sacrifice du théon en parlant de ça en parlant de se faire complètement dérouiller moi il y a il y a quelque chose qui c'est pas c'est pas un défaut mais face à ça ça pourrait être si peut-être un défaut mais enfin je sais pas trop comment le qualifier c'est que à plusieurs moments que ce soit le moment quand ils se battent contre les marcheurs blancs tu sais quand ils devaient en capturer un ouais quand ils sont entourés par la glace un autre moment contre les bolton ou un autre moment ben là pendant la bataille de de winterfeld je crois que c'est peut-être le le moment qui est le plus représentatif par rapport à ce que je vais dire c'est que à plein de moments ils sont comme ça ils sont encerclés ils arrivent à survivre ouais ouais je suis d'accord ils abusent là dessus ouais il y a de clairement tu vois tu vois à partir de la saison 6 c'est là c'est ce que je te disais tout à l'heure ils ont un petit peu abandonné le côté très brut pour se diriger plus vers de la fantaisie épique donc john snow qui est entouré à un moment tu as le roi de la nuit il fait relever autour de lui tu as vraiment des centaines enfin des dizaines et des dizaines de de morts autour de lui tu le quittes et tu reviens plus tard il y en a plus beaucoup oui c'est ça c'est ça bon je suis d'accord c'est très c'est pour te faire peur quoi mais du coup à la fin à force de faire ça t'y crois plus t'y crois plus tu dis bon ouais il va s'en sortir quoi et ça ouais à partir de season 7 ils ont commencé vraiment à en abuser de ça mais ça pense que je trouve que c'est un défaut ils en ont trop fait avec ça ouais 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 parce que là en plus tu as sorti le moment que j'avais en tête c'est à dire le moment où la nuit ah d'accord bon ben voilà alors si moi ça m'a interpellé parce que en général je suis pas trop regardant ce genre de choses mais quand je les remarque je sais qu'il y en a plein d'autres qui ont remarqué donc je suis pas étonné mais il ya plein d'autres moments ben justement quand tu as daenerys et celui qui l'a toujours protégé celui qui a eu la léprose là pareil ça je trouve ça génial comme scène ah non mais c'est génial il y en a beaucoup quand même qui 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 sont là enfin je vais dire c'est assez mais c'est bien parce qu'elle se bat tu vois et ça c'est ça c'est génial ouais c'est ça j'ai trouvé ça superbe de voir daenerys au sol ouais elle est passionné elle est au sol avec une épée tu vois tu sens qu'elle la tient un peu de manière hésitante oui et avec la musique enfin j'ai trouvé ça super mais j'enlève pas du tout la puissance de de cette scène et de toute la signification qu'il y a derrière parce que moi elle est sur le terrain tu vois elle est elle met les mains dans le cambouis c'est une c'est une dirigeante qui du coup c'est ce qui sait ce qui se passe sur le terrain tu vois on parle beaucoup dans les entreprises des dirigeants ou même des 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 au gouvernement les décideurs tout ça qui ouais ils décident et tout mais c'est facile parce que là où ils sont ils ont pas connu enfin pour la plupart une situation un peu précaire tout ça et quoi faire et là tu dis putain une dirigeante qui en fait met les mains dedans et du coup elle sait ce que c'est moi je l'ai beaucoup vu de cet oeil là moi je l'ai pas interprété comme ça parce que pour moi ouais elle met les mains dans le cambouis mais c'est malgré elle elle y est contrainte et pour moi elle est limite effrayée en fait là dedans tu vois dans son regard elle est elle veut pas être là elle est terrifiée elle qui avait pris tant d'assurance au fil des saisons sur ses dragons machin là vraiment elle était moins que rien dans ce truc là mais ça enlève pas ça mais ça enlève pas ça parce qu'en fait je vois les deux en même temps c'est à dire que ok elle met les mains dans le cambouis mais exactement comme tu dis pas de son plein gré ouais elle est même forcée à les mettre les mains donc oui on est bien d'accord là dessus après il ya d'autres moments oui bah là le moment où ils sont entourés par la glace et que t'en a plein qui arrivent aussi je les trouvais abusé quand même un peu la la bataille avec les bolton ah oui je crois que c'est franchement je crois que c'est ma bataille préférée mais elle est bien mais il ya un moment ils sont beaucoup trop entouré fait qu'ils pourraient se faire tuer je sais pas combien de milliers de fois quand ils sont encerclés là parler sinon elle est bien mais ce moment là moi je te cherche je te cherche en fait les moments où je pensais que c'était trop tu sais il sait qu'il pourrait mourir trente fois bah il ya winterfeld ya bolton et puis il ya sur la glace mais ça enlève pas la puissance de la ouais pour moi pour venir sur bolton moi j'y croyais à ce moment là parce que on était saison 6 on n'avait justement pas encore trop eu ça à d'accord donc moi vraiment quand quand t'as quand t'as john snow j'y croyais pas parce qu'il venait se faire ressusciter ouais il va pas mourir c'est pas possible mais putain quand t'as john snow il il est seul face à lé le mur le mur de chevaux et après il est dans la mêlée tu le suis d'ailleurs c'est super bien mis en scène ce moment là quand tu le suis dans la mêlée en plan séquence tu vois c'est le chaos absolu et que tu as des chevaux qui lui passent à côté et qui tuent c'est grandiose il ya mon père qui m'a dit quelque chose à ce sujet là il m'a dit il m'a dit j'ai l'impression que depuis qu'il a ressuscité john snow a en quelque sorte le tu sais le maître de la lumière en fait qu'il le protège pour accomplir la destinée qui lui était donnée c'est à dire tuer daenerys je crois entre guillemets mais mon père il m'a dit tiens j'ai l'impression que depuis qu'il a été ressuscité il a eu un espèce d'ange gardien ouais mais franchement c'est pas con du tout parce que plusieurs fois tu vois pas à un moment tu as une pluie de flèches dans la bataille des bâtards avec les bolton tu as les flèches qui vont se poser tout autour de lui sauf sur lui tu vois c'est un peu comme exactement comme tu disais comme s'il avait un ange gardien ouais c'est vrai il ya de ça je pense clairement il a été ressuscité il ya une raison oui pas pour mourir dans la bout trois jours après exactement donc non mais voilà je suis d'accord qu'il ya des je suis vraiment très d'accord qu'il ya beaucoup de moments abusés où on te fait croire qu'ils vont mourir et non à partir de saison 6 7 quoi c'est ça après tu vois il ya beaucoup de c'est vrai qu'il ya une grosse dimension religieuse quand même aussi dans dans game of thrones que christique un peu ouais enfin tu vois comme on parlait là on parle justement c'est un moment tu sais celui qui était borgne là qui a été ressuscité six fois ouais beric beric d'ondarien il ya un moment fait avant que aria plante le roi de la nuit de ce que j'ai compris en fait lui il avait été ressuscité pour l'amener jusque là et pour pour l'aider à s'en sortir et à c'est ça et à planter ouais c'est ça donc j'ai bien compris ouais enfin mais tu vois tout ça c'est c'est tellement pas palpable que tu sais même pas si c'est vrai tu vois après tu vas me dire c'est le principe de la religion mais alors moins la série mais les livres jouent beaucoup sur les prophéties et démystifier un peu ça c'est à pas forcément se réaliser ou pas comme tu le penses tu les as lus donc ouais 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 je les ai lus ouais enfin t'es en train de les lire je pense parce que je sais que c'est pas terminé ouais ouais il reste deux intégrales à apparaître en gros pour situer dans les livres on en est à la fin de saison 5 ouais d'accord et autant te dire que ça n'a plus rien à voir ce qui se passe vraiment mais vraiment ah donc il n'y aura pas le choix final de est-ce que danerys va les brûler ou pas si si danerys je pense que les points essentiels seront les mêmes mais la façon dont dont ils vont se passer sera très différente mais d'ailleurs je me pose la question je pense que brann finira roi je pense que danerys va devenir folle je pense que les gros points ouais mais justement je me disais que vu que les livres s'en sont émancipés je me disais il doit y avoir plein de fans de la série qui ont été déçus du comportement de danerys qui s'attendent à lire le livre qui sortent et qui se demandent ah tiens si le livre il fait en sorte qu'en fait danerys elle les brûle pas tiens vous en prendrez un bon coup ceux qui ont réalisé la série c'est une sorte de vengeance tu vois qui doivent être comme ça dans l'attente non ils vont vraiment être déçus alors je pense que oui il y a vraiment de ça il y a vraiment des gens qui même je pense des gens qui ont été déçus par la série qui vont se tourner dans les livres en espérant trouver ça oui mais qui vont être déçus parce que moi je suis certain que ça va être ça dans les livres aussi ah ouais tiens c'est marrant c'est étonnant ah c'est trop bien et franchement alors tu sais tu sais quand est ce que ouais tu peux pas savoir j'allais dire quand est ce que tu sais à peu près quand est ce qui pourrait avoir terminé ou quand est ce mais je pense que c'est impossible alors il faut savoir que le dernier qui est paru donc le tome 5 il est paru en 2011 on attend la suite depuis ça n'a de cesse d'être repoussé donc bah apparemment justement ça serait sur le point de venir le tome 6 dans le courant de l'année donc je croise les doigts je croise les doigts ça sera loin d'être le dernier mais ils vont être déçus parce que ça va se passer alors par contre peut-être pas parce que je suis d'accord quand même que dans la série le revirement de daenerys enfin le disons qu'elle devient un peu folle en même pas un épisode c'est ça qui est léger je suis d'accord là dessus c'est à dire que tu prends les événements si tu retraces tout ouais je suis d'accord ça marche tu vois ça marche du tonnerre même c'est très cohérent mais disons ouais c'est ça dans le fond dans le fond ouais c'est ça fait sens et c'est très bien dans la forme ça va ça va un peu vite quand même donc je comprends qu'il y en a qui puissent dire ah qu'est ce qu'elle fait là daenerys pourquoi pourquoi elle fait ça ouais je comprends mais je comprends mais j'acquiesce pas quoi voilà mais et par rapport du coup à ce que tu as lu tu dis que c'est déjà quand même pas mal émancipé de la de la série tu as deux trois exemples je te demande pas tout mais un petit exemple qu'est ce que bah déjà c'est quelque chose qui est totalement irréversible quoi par exemple ou de la mort des personnages bah bah déjà lady catherine elle s'est fait ressusciter un peu comme john snow dans les livres et en gros attend lady catherine c'est la mère de kathleen stark donc c'était la femme de la mère la femme de ned ok morte aux noces pourpre dans les livres elle est ressuscitée puis elle devient une sorte de de matrone de bande vengeresse où elle tue tous les frais qu'elle voit tu vois tu as ce genre de choses après tu as beaucoup de personnages qui sont qui sont présents dans les livres qui n'existent même pas dans la série après pour la personnage qui existe un truc bien différent bah je saurais pas dire exactement parce que tu vois tyrian ça y est il a rejoint daenerys pareil mais la façon dont il l'a rejoint mais ça n'a rien à voir c'est à dire qu'il accompagnait une troupe de spectacle il a fait le lutin enfin tu vois tu vois pas ça du tout dans le dans la série mais c'est pour ça que je te dis que les gros points seront les mêmes mais la façon de les montrer et dont ils se dérouleront ça n'aura rien à voir enfin si ce sera à voir mais ce sera très différent mais il y a une vraie plus-value à lire les livres moi moi je si tu cherches la lecture je te conseille non je pourrais pas je cherche pas de lecture tu vois déjà là je maintenant que j'ai terminé game of throne je vais essayer de me mettre à lire le livre que j'ai reçu de de mathématiques il faut que là faut que je m'y remette parce que j'avais complètement stoppé dû à game of throne j'étais focus focus game of throne donc là déjà faut que je reprenne donc c'est moi je j'arrive pas trop à à prendre du temps pour lire alors mais moi pas les game of throne entre les mains sinon c'est pas en moins d'un mois que je vais les voir comme que je vais faire comme la série ça va être sur toute ma vie entière non alors je comprends non mais ouais mais je vois il y a autre chose que je voulais parler aussi par rapport à tout ça en religion tout ça pas vraiment de la religion même si un petit peu quand même c'est vraiment une 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 c'est ça bug et je pense que tu m'as dit non non ce que je veux dire c'est que c'est une une ligne de c'est enfin que tu es pas comment appeler ça c'est à peut-être tu as plusieurs scénarios en même temps je sais pas comment les appeler ces branches quoi ces branches de scénario tu as une branche de scénario que je trouve assez étonnante pendant pas mal de saisons bah c'est tout ce qui est en rapport avec aria et le dieu multiface ça pour moi c'est à part c'est vraiment c'est ouais c'est très clair pour moi parce que l'intérêt de ça c'était quoi au final intérêt de ça c'était de faire d'aria un personnage vengeur qui va revenir sur westeros pour 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 se venger finir sa liste tu vois au final ça s'est torché dans le premier épisode de la saison 7 qui est cool la scène est cool tu sais quand elle a tué les frais ils s'emprisonnent tous elle a décimé la maison frais en en un seul geste oui ça c'est trop bien mais après c'est plus trop utilisé cette histoire de masque tout ça donc tu te demandes un petit peu exactement ça valait le coup de faire deux saisons là bas pour avoir une scène et qu'elle ne réutilise jamais ça oui après ça justifie le fait qu'elle soit devenue hyper forte et même capable de de s'infiltrer dans le dos des marcheurs blancs et de tuer le roi de la nuit ouais c'est ça ça justifie un petit peu le fait qu'elle ait pu vaincre le roi de la nuit oui mais c'est étonnant parce que c'est tout à fait vrai ce que tu dis c'est que elle aurait pu l'utiliser à des fins enfin pour tellement de choses ça aurait pu tellement être utile elle aurait pu direct aller à port réel pof à but le maître à la con là à mettre son masque et à tu cersei exactement c'est ce que j'avais en tête enfin peut-être pas moi j'avais 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 jamie lannister tu vois qu'elle aurait pu tuer jamie et puis mais ouais ouais elle aurait pu faire ça mais au final elle n'en a pas l'occasion parce que quand elle y va c'est le sac de port réel enfin je veux dire pour moi c'est comme si c'est comme si c'est comme si goku apprend le kamehameha il l'utilise une fois dans la série non mais je suis d'accord c'est c'est assez maladroit ça tu vois c'est pour ça je te dis c'est envie il y a plein de choses tu dis bon pourquoi pourquoi ils font pas ça machin je suis d'accord il y a un autre truc sur lequel les gens ont beaucoup râlé c'est jamie ah jamie lannister le fait qu'il revienne auprès de cersei à la fin je sais pas quel est ton point de vue sur la question moi j'ai adoré ça je trouve ça même logique et même je voyais pas autre chose je veux dire à quoi il s'attendait mais mais toi qu'est ce que tu comment est ce que ça t'a étonné j'ai envie de te dire que si jamais il était revenu auprès de cersei pour défaire les les starks tu vois par exemple ceux deux ça c'est pour 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 faire un coup à l'envers et qu'il aurait réussi ce coup là là je l'aurais eu mal là là ça m'aurait pas plu ouais parce que le fait qu'ils reviennent vers cersei je me suis dit bon c'est dommage mais en même temps c'est peine perdue et on le sait donc j'ai envie de dire c'est peut-être dans un dernier envie dans un dernier espoir dans un dernier souffle il a envie de la retrouver il a envie de la embrasser de mourir avec elle j'ai envie de dire ok mais je pense qu'il l'a fait justement parce qu'il savait que ça allait être la dernière fois et que ils allaient perdre alors que je pense que si jamais si jamais il était pas aussi sûr qu'elle allait perdre et ben paradoxalement je pense qu'il serait resté du côté de Winterfell et ouais je pense aussi il y va pas par alliance non il y va vraiment par amour exactement c'est ça c'est un amour inconditionnel que tu peux pas séparer et les gens ont été déçus de se dire oh bah parce que au fur et à mesure il est rentré dans le coeur des gens j'ai mis lui qui était détesté au début ah oui moi aussi ils sont déçus de dire ah bah je l'aimais bien et en fait il est pas cool bah ouais mais vous attendiez à quoi le gars il aime sa soeur depuis le début vous l'aviez oublié ou quoi j'ai envie de te dire non c'est pas un bon gars au final j'ai envie de te dire ça me fait penser et je pense que le spectateur est déçu quoi il est déçu de voir ça mais c'est normal oui il est déçu il se sent trahi par un Jamie non mais t'as raison mais je crois que on oublie vite pour les personnes justement voilà qui sont qui c'est qui il est de qui d'où il vient à qui il appartient et j'ai envie de te dire moi j'ai eu la même j'ai eu le même ressenti tout au long de la de la saga avec tyrion et en fait je me moi j'adore ce personnage depuis le début et j'aime bien enfin je veux dire son intelligence ses discours tout ça et à maintes reprises je me demandais je me disais mais est ce qu'il ya pas un moment il va la faire à l'envers quoi parce que c'est un lannister tu vois et donc et donc je me disais que que entre tyrion et j'ai mis lannister celui qui pourrait peut-être plus le faire à l'envers et revenir auprès des siens c'est plus j'ai mis donc je me suis dit si même j'ai mis a du mal à revenir auprès des siens alors tyrion restera auprès de de winterfeld et il ya tirions c'était c'était fini quoi quand tu vois saison 4 la relation qu'il a avec sa famille elle est catastrophique et pourtant tout de même il il l'aime tu vois quand même malgré tout parce que à la fin il veut sauver cersei et et jenny leur dit il leur dit va prendre un nouveau départ il fait même venir il a un plan avec sur davos pour les exfiltrer machin je trouve ça hyper touchant tu vois comme malgré tout tu vois c'est sa famille c'est vrai et puis n'oublie pas il les retrouve à la fin il soulève les pierres il en pleure ouais c'est horrible franchement c'est différent cette scène carrément il est vraiment énervé de sa propre connerie parce que c'est sa propre connerie qui la voit là c'est lui qui a aidé daenerys machin c'est ça d'ailleurs cersei qui est qui meurt écrasé sous le poids de sa propre régence dans les dans les dans les cavernes du 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 donjon quoi sous le poids d'un truc qu'elle a pas pu porter j'ai trouvé ça très symboliquement c'était très fort c'était bien vu en plus elle meurt elle est apeurée avec jamie qui la réconforte dans les bras pour moi il n'y avait pas de meilleure fin pour eux ben alors alors c'est quoi moi je vais y mettre un petit bémol c'est que alors je sais pas je suis peut-être cruel mais je sais pas c'est trop doux comme mort pour elle tu vois ah ouais tu voulais avoir souffrir mais moi j'aimais beaucoup cersei ah non moi je l'aimais pas enfin je veux dire c'est comme ça en ça j'arrive pas à me les blairer toutes les deux tu sais enfin c'est ah ouais oh là là c'est c'est le c'est le vice en fait ben c'est pourquoi je les déteste autant c'est parce que c'est le contraire de ma valeur principale qui est l'honnêteté ouais c'est que sur leur visage rien que sur leur visage tu vois tout le vice et en fait ça mais je quand je rencontre des gens comme ça dans la vraie vie j'ai envie de les tartes tu vois ça ça m'énerve au plus haut point les gens comme ça parce que ça se voit sur leur visage qui sont pas net qui sont pas honnêtes qui sont rien que d'en parler tu vois là ça me bah tu devais tu devais pas beaucoup aimer little finger ah non non plus quand il est mort je peux te dire ça il a perdu à son propre jeu d'ailleurs ah ouais puis quand tu vois qu'à un moment il sait que tout est perdu qui sait qu'il va mourir là il se met à genoux il se met à pleurer c'est la première fois que tu vois comme ça et puis je fais j'étais ah mais bien fait pour ta gueule mais bien fait pour ta gueule vraiment c'est cruel mais je peux te dire et tu vois cersei je suis pas tu sais c'est comme on disait tout à l'heure c'est à dire que le scénariste aurait pu faire un choix ou un autre mais tu vois qu'il ait fait ce choix avec la mort douce entre guillemets dans les bras de son bien-aimé et qu'elle meurt comme ça écoute c'est beau et c'est bien il n'y a pas de problème mais d'un autre côté j'aurais aussi aimé une mort vraiment horrible pour elle parce qu'elle le méritait quoi je veux dire c'est enfin surtout à cette époque là tu sais ils le disent beaucoup dans les séries enfin dans la série non mais pour quelqu'un comme toi te couper la tête ce serait une mort trop douce quoi pour toi il faut te faire souffrir et tout et ben elle mais elle aurait mérité plus que n'importe quel personnage à mes yeux alors aimé alors est mérité une mort plus cruelle parce qu'attends attends souviens toi ce qu'elle fait pour celle de dorme là la mère et la fille elle empoisonne la fille et elle laisse vivante l'autre et elle dit tu vas voir ta fille dépérir et tout pendant que toi tu mourras de faim et tout face et ah non même pas on va continuer à donner à manger face et c'est un truc de malade ouais mais tu vois moi malgré tout j'ai beaucoup d'affection pour elle pas parce que je suis d'accord avec ce qu'elle fait pas du tout mais j'aime bien son évolution c'est à dire que c'est une femme qui pendant les six premières saisons elle fait n'importe quoi pour sauver ses enfants elle peut faire tout quand il s'agit de la vie de ses enfants elle peut faire les pires saloperies machin mais ça on lui enlèvera pas elle a vraiment un amour inconsidéré pour ses gosses et ça elle a un instame interne la seule part d'humanité qui lui reste c'est l'amour pour ses enfants exactement et quand justement ils disparaissent tous il n'y a plus rien cette part d'humanité s'en va et là elle devient la reine folle qui fait exploser les enfin c'est justement à cause de ça à cause de l'attentat qu'elle perd son enfant mais à partir de là devient folle machin elle commence à prendre les pires décisions elle se met à torturer à mort machin à partir de là tu vois elle perd les pédales et même jamie la reconnaît plus mais on est d'accord que elle perd tous ses enfants à cause d'elle ouais ah bah oui oui parce que sa fille c'est parce qu'elle a demandé à jamie d'aller la chercher thomen c'est parce que elle a fait exploser et l'autre il n'en peut plus s'éjeter non elle serait morte quand même Myrcella ah d'accord Myrcella serait morte quand même ouais mais elle doit se sentir coupable quand même parce que elle en veut surtout à Thirion qui l'a emmené là-bas et puis pour pour Joffrey comment Joffrey il m'a empoisonné par Oléna mais est-ce qu'elle en serait responsable d'ailleurs c'est une qui est tuée Joffrey je trouvais ça top ouais ça c'est pas mal mais ouais donc voilà c'est pour ça que j'ai de l'affection pour elle ce que j'aime bien son évolution enfin j'aime bien le personnage quoi ouais mais je peux je peux comprendre mais alors je partage pas du tout tu vois c'est ah ouais attention c'est pas c'est pas je l'admire comme tu vois c'est pas comme jones c'est pas le même amour que j'ai que pour john snow j'espère bien pour le coup je l'admire tu vois tu peux quand t'as une décision à prendre dans la vie des fois tu peux dire tiens mais qu'est-ce que ferait un passage comme ça je sais pas si c'est le fait toi ça mais moi moi je me trouve vraiment des questions ah non je peux c'est pas sur Cersei que je vais que je vais oui baser toutes tes décisions futures on est d'accord mais non non mais non 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 je t'avoue non ma réflexion ça va jamais jusque là non non parce que fin façon de manière générale dans ma vie quand je fais des décisions c'est déjà par simple déjà honnêteté comment on va dire par par logique en fonction d'une situation et surtout aussi par simple ressenti personnel je calcule pas trop en fait parce que j'ai l'impression que les seules fois où j'ai trop calculé ça a pas porté ses fruits et en fait bien souvent j'y vais au feeling c'est à dire qu'il y a une part où je contrôle et une part où je dis allez hop regarde mon départ au canada il y a une part où j'ai énormément contrôlé c'est à dire que je me suis fait une page word de question que j'ai posé à mon futur recruteur et je lui ai dit bon alors comment ça se passe pour ça 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 comment ça se passe voilà donc niveau professionnel là où j'allais j'ai complètement contrôlé par contre après pour tout ce qui était regret famille le fait de quitter quelque chose tout ça je me suis dit ça c'est un peu moins important pour là où je vais et que je me suis dit que si je m'y attachais trop je ne partirai pas alors c'est pour ça c'est en ça que j'ai pas trop réfléchi je me suis dit allez part go voilà donc tu vois il ya il ya un peu des deux mais bref là on s'écarte mais ouais mais je trouve ça ouais je peux comprendre je peux comprendre ce que tu ressens sur sur cerce ouais ouais voilà ouais donc pour revenir à ça ouais mais autre ouais dans les autres reproches du coup c'est bien parce qu'au fil des reproches on passe par tous les personnages excuse moi pardon excuse moi je te coupais juste en fait pour dire que c'est bien parce que au fil des reproches tu vois que tu énumères ouais on passe par tous les personnages on parle des personnages c'est bien c'est cool par contre du coup ouais c'est vrai qu'on parle beaucoup de la saison 8 et ses pseudo défauts ouais mais est peut-être pas assez de l'ensemble de ce que propose game of throne mais en même temps c'est une histoire complète qui est un début et une fin ouais mais à quoi enfin je veux bien enfin ça aurait un intérêt oui peut-être de creuser un peu chaque saison mais j'avais dire à quoi bon parler de la saison 3 et 4 quand tout ce qui s'y passe à avancer à la fin de la saison 8 fax c'est une vie c'est une histoire complète moi je suis pas d'accord je trouve qu'il ya quand même des choses qui mérite d'être traitées dans les saisons antérieures oui parce qu'il ya parfois des arcs qui se termine à certains moments et qui mériterait qu'on s'y penche dessus voilà je pense que c'est juste que j'ai un problème de mémoire et puis je retiens non mais je veux et je prends typiquement la saison 1 moi j'ai vu des articles et des analyses très intéressantes en fait la saison 1 c'est celle qui va te faire comprendre ce que game of thrones c'est au début tu sais pas trop mais à la fin tu dis ok game of thrones c'est ça c'est à dire que tu comprends tout de suite c'est pas une histoire dans laquelle le bon juste le ned stark le héros classique va 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 gagner forcément mais c'est pas non plus une histoire où le ou le fort musclé barbare en mode cal rogo va va non plus gagner donc du coup en faisant ça tu as les deux les deux gros archétypes des héros de fantaisie qui d'un coup sont balayés et du coup il reste quoi il reste un monde teinté de gris de de manigances tout ça et du coup et c'est là que tu comprends que game of thrones c'est ça quoi ça va être des manigances des complots des coups bas et tu vois symboliquement comme ça en cette analyse et les saisons comme ça tu peux tirer plein de choses sur sur comment et au game of thrones évolue et il sert son propos et c'est super taise c'est vrai après en fait pourquoi est ce que moi je je te dis ça je te dis bah oui mais c'est une histoire complète et tout ça c'est c'est peut-être parce que en fait moi j'ai un jeu je doute pas que ce serait hyper intéressant mais je te laisserai le faire par exemple c'est avec d'autres personnes où on peut se faire un podcast avec d'autres personnes et je vous laisserai débattre entre vous à ce sujet parce que moi je suis pas bon à ça pour la simple et bonne raison c'est que en fait il faudrait ça me nécessite moi que je me remette dans le contexte alors attends qu'est ce qui s'était passé dans la saison 3 où est ce qu'on était et quand je suis plus dans le contexte quand pour moi l'histoire a avancé j'ai aucun intérêt ou aucune envie tout simplement de me remettre dans cet ancien contexte tu vois ce que je veux dire à part si je connais la série par coeur et tout ça tu vois comme les retours au futur je veux dire tu vas me remettre dans le contexte de lieu de l'épisode 1 par rapport au 3 il n'y a aucun problème mais tu vois là je viens de la voir c'est frais dans ta tête ouais c'est trop frais surtout que tu as tout vu d'un coup donc tu n'as pas eu le temps forcément de digérer tout exactement et bah ouais ouais typiquement moi pour le coup je suis un gros fan c'est à dire je pense que si tu me dis une saison au pif un épisode au pif ah ouais je peux je peux je peux troulater un peu ce qui s'y passe tu vois ça c'est trop bien mais c'est pour ça que ça pourrait être intéressant s'il ya d'autres personnes qui d'ailleurs qui nous écoutent un si jamais vous êtes intéressé ben proposez-vous et puis on pourrait faire un un débat beaucoup plus creusé sur game of thrones sur chacune des saisons et ouais et du coup moi le répondra présent parce qu'apparemment ça ça t'intéresse ouais je pense que ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire en live pour le coup ah ouais pourquoi pas oui parce qu'en plus t'as des gens qui pourraient proposer des des choses dans la dent dans les commentaires pourquoi pas tu allais enchaîner sur un un autre proche mais non vas-y je te laisse continuer ouais du coup pour rester dans les reproches sont huit il ya aussi le fait que branle soit roi à cv je voulais t'en parler battu tu enchaînes très bien tu avais dit est la mode c'est quoi je sais pas mais non mais ça m'avait manqué tu as nos discussions là tu enchaînes parfaitement et complètement bran qui justement oui je pense que ce que ce que tu vas dire c'est que les gens ont dit ah tiens ils s'autoproclament un peu roi comme si c'était quelque chose qu'il avait toujours voulu alors qu'en fait non enfin surtout avec sa phrase bah oui tu crois que c'est pourquoi je suis là c'est ça non bah ouais ouais c'est ça mais moi j'ai trouvé ça génial que branle soit roi à la fin moi aussi on a pas trop de discorde je sais pas si on a besoin de rajouter quelque chose c'est la mémoire des hommes il a tout vu c'est le garant de leur histoire c'est la raison pour laquelle les marcheurs blancs voulaient les annivers ils voulaient la mort la mort de la corde à trois yeux de bran d'autant plus que du fait que ce soit un être un peu supérieur il va pas forcément prendre partie ou prendre part dans les manigances quoi que ce soit il va véritablement oeuvrer dans le pour le bien des hommes du royaume donc à partir de là si on tire un minimum d'enseignement du passé et des rois qui prennent partie machin je trouve qu'il n'y a pas meilleure partie quoi car après après ça pose problème pourquoi pour la suite après bran qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'il ya oui ça pour le coup clairement dans dix à vingt ans enfin dans 50 ans dans le royaume de westeros c'est le bordel clairement c'est la guerre mais en tant que tel pour la fin de la série c'est un très bon candidat final quoi ouais 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 je suis bien d'accord que si on se projette c'est la merde et encore on sait pas on sait jamais ce qui peut se passer mais oui enfin ça ça va être la merde dans rien que l'héritier tu vois parce que là ça oui là c'est c'est le fight qui peut avoir un héritier tu vois c'est une autre question non mais oui va non mais même ça je veux dire du coup comme il a pas d'héritier il ya forcément quelqu'un qui va devoir prendre sa place et là ça va se failleter pour dire mais non moi moi je veux moi je veux et puis c'est là où c'est le bordel ouais mais bon tu as quelque chose de très maladroit aussi avec ça c'est pas ce n'est pas le fait que bran soit nomé roi c'est je trouvais le discours de tyrion très cohérent très cool en plus oui c'est super ce qu'il dit le fait que ce sont les histoires qui réunissent les gens oui c'est superbe ça en plus mais game of thrones c'est une histoire c'est ça qui a réuni les spectateurs enfin le pour moi il ya un message aussi vers les spectateurs de la série tu vois qui les remerciements en quelque sorte carrément qui nous ont lié j'ai vu que ça et d'ailleurs quand il faisait sa tirade on savait pas encore il allait désigner bran mais je l'ai ressenti et quand il a commencé sa tirade au bout d'un moment il disait qu'est-ce qui machin et tout puis moi dans ma tête je me dis stories et puis au bout de sa tirade il dit stories et là je sais pas j'ai eu une espèce de fierté personnelle de dire ah t'as deviné mais parce que après il nous emmenait quand même facilement c'est voilà c'était logique exactement mais mais justement en fait cette logique résonnait tellement en moi en tant que spectateur comme tu le dis si bien que en fait ouais ça tombait totalement sous le sens et en fait c'est plus pour moi je vois plus je sais pas si c'est ce que tu voulais dire mais une désignation d'un roi en référence au final à la série et au spectateur qui va au delà en fait qui brise le quatrième mur et qui limite nous dit bah on s'en fout de la suite là ce qu'on veut c'est vous apporter une conclusion parce que vous aurez pas de suite jamais toute la vie alors on fait honneur à la série à ce qu'elle est à ce qu'elle représente autant dans ce qu'elle incarne et autant dans ce qu'elle vous propose à vous spectateur donc c'est c'est une décision finale c'est une fin pour vous et non pas pour le royaume de westeros ou tout ça parce que ça n'existe pas ce qui va exister ce qui va perdurer c'est c'est ce que vous aurez vu cette histoire oui c'est cette histoire et ouais 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 je suis d'accord je suis d'accord que ça fait sens comme message ça fait ça fait vraiment sens moi j'aime beaucoup les histoires qui font ça c'est à dire qu'ils se disent bah là je m'arrête je m'arrête maintenant il n'y aura pas de suite donc au final plutôt que de faire une fin cohérente avec l'histoire que je t'ai raconté ou l'histoire qui mon histoire et ben je fais une cohérente avec vous avec avec votre histoire à vous et avec avec enfin je sais pas comment l'expliquer ça mais il ya beaucoup de ça il ya beaucoup de jeux vidéo qui font ça beaucoup enfin beaucoup qui qui le font que je connais mais il y en a trop peu qui le font de manière générale et parce que bien souvent ça déplaît aux gens et je dirais même que dans star wars il ya beaucoup de ça et les gens n'aiment pas je crois à cause de ça parce qu'ils disent oui c'est pas logique parce que si parce que ça et moi en fait dans ma tête à chaque fois je réfléchis pas comme ça je réfléchis par rapport à nous par rapport à ce que ça nous laisse comme héritage et c'est en ça que moi je me dis mais je m'en fous parce que ça me fait du bien à moi je m'en bats les couilles ça fasse du bien à l'histoire ça fait du bien à moi et c'est peut-être pour ça que moi je suis plutôt positif tout le temps et que beaucoup ne le sont pas parce que mais je peux comprendre totalement et puis on a eu souvent des sujets un peu de voilà on n'était pas forcément d'accord sur pas mal de choses mais je l'ai toujours compris et je comprends encore que ça puisse déplaire et que c'est pas forcément la meilleure manière de terminer souvent une histoire mais je veux dire moi ça me fait du bien à moi alors je me dis après je dis tant pis quoi mais en fait c'est ça tu te mets pas à la position du personnage dans le sens intra diégétique c'est à dire tu vas pas te dire oui le royaume maintenant comment est ce que ça va se passer machin tu t'en fous tu as eu ton message exactement tu as eu la fin que tu attendais enfin pas que tu attendais mais mais qui fin convaincante une fin convaincante qui fait du bien et où tu sens que le l'auteur a pensé à toi aussi enfin je veux dire il ya plein de moments où des fois les gens ils disent ah mais ça c'est trop fait pour être spectaculaires c'est trop fait pour faire genre la classe mais je dis mais mais c'est pas ça aussi un film de t'en mettre plein les yeux de te faire ressentir un truc comme oh putain c'était trop bien ce que je viens de voir c'est oh là là tu ressens quelque chose tu as des frissons pendant que tu regardes et bien si tu en restes à la simple réalité une simple réalité c'est pas forcément super transcendant ouais quand il met un peu d'héroïsme de fantaisie et tout ça c'est ce qui te stimule mais si t'as pas cette stimulation là tu ressens jamais rien et c'est ça c'est ça qui me désole que les gens soient trop terre à terre biaisé avec le côté spectaculaire par la suite qui pourtant est cool mais je peux pas du tout ça va serrer au début je suis d'accord c'est pour ça qu'à mon avis ça a coincé et que le mariage était peut-être c'était pas le mariage le plus le plus le plus pertinent à faire pour game of thrones côté fantaisie spectaculaire forcément ça allait laisser des gens sur le carreau parce que bah hey ça n'a pas grand chose à voir que le début l'ambiance du début je suis d'accord et ouais pour les gens qui sont pas prêts à l'accepter ou ouais pour les gens qui sont pas prêts à l'accepter forcément ça passe mal et ouais je les comprends franchement je les comprends ouais mais ça veut pas dire que c'est c'est raté ou voilà non 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 comme je dis moi je comprends aussi totalement après comme j'allais dire en petite blague à part c'est que je suis peut-être biaisé par ça aussi parce que j'ai été élevé à la sauce sonic et dans ce nique justement il ya un abus de ça de classe de temps dans les cinématiques et tout pourtant faire mettre pourtant mettre plein les yeux et du coup j'ai été élevé avec ça et donc moi je trouve ça anormal quand on est trop terre à terre et qu'on t'en met pas un peu plein la vue ou quand des gens réclament trop du terre à terre mais après tu as bien raison de dire que le que c'est vrai qu'au début c'était très réaliste et que le fait que ça parte un peu en fantaisie ça peut en dérouter on est ouais ça se comprend totalement ça se comprend mais moi ça a été à mon plus grand plaisir puis d'ailleurs ce que tu disais vis-à-vis de la fin ça s'applique aussi avec seigneur djano je trouve c'est à dire que bon bah la fin ragan est roi machin mais tu sauras jamais si c'est un bon roi si par la suite le royaume va rester unis si la descendance qu'elle sera assurée voilà l'histoire en suspens l'histoire qu'on voulait nous montrer clôturer et c'est ce qui est ce qui importe voilà et on t'a mis en tant que roi quelqu'un qui représente des belles valeurs quelqu'un de bien et en qui tu tu as ta confiance et où tu as quand tu as fini tu t'es satisfait sans forcément penser alors après j'en parle peut-être mal parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu le scénario des anneaux d'ailleurs pour tout avouer je crois je crois avoir vu en entier toute la fin la trilogie qu'une seule fois ah oui faut retourner là faut retourner voir mais tu sais que c'est pas un univers qui me plaît énormément mais par contre je crois que ouais tu as raison j'ai vraiment envie de les revoir de me replonger dedans c'est vraiment de me mettre dedans de de c'est limite télécharger les versions longues et tout vous les achetez ou n'importe quoi mais tu vois vraiment de me replonger ouais ouais ça ça me ferait envie ouais bah je te conseille je conseille bien ouais je pense que mais pour revenir à game of thrones tu as un autre message qui brise un peu le quatrième mur à la fin de tyrion encore une fois il dans la cellule avec john et john dit est ce que c'est bien ce que j'ai fait est ce que c'était le bon choix et puis on verra repose moi la même question dans dix ans il dit ça avec tyrion dit ça john et pour moi c'est aussi là un message des showrunners des créateurs de la série le spectateur qui se demande est ce que c'était la bonne fin façon de faire puisque et puis les showrunners qui répondent bah redemandez moi dans dix ans on verra dans dix ans quand le temps aura passé quand vous aurez digéré la chose sur le coup je pense je pense pas que tu tu pouvais faire une fin de game of thrones satisfaisante pour tout le monde il ya beaucoup trop d'attentes c'est comme star wars il ya beaucoup trop d'attentes et de et de hype autour pour ça puisse satisfaire les gens tu vois c'est vrai et tu sais alors que tu sais qu'en plus cette chose là de bas là c'est il a donné une unité de temps il a donné dix ans mais tu regardes ça marche déjà avec star wars tac à voir c'est c'est super drôle de voir à quel point le 7 se fait défoncer quand il sort et quand le huit sort le huit se fait défoncer et tu as beaucoup de gens qui disent ouais mais c'est vrai que dans le 7 et après le huit c'était fait défoncer le neuf sort le neuf se fait défoncer ouais mais c'est vrai que dans le huit c'est trop bien moi j'en fais moi même partie j'avais j'avais aimé dès le début le huit j'avais pas aimé maintenant j'aime bien mais j'ai toujours de gros problèmes avec attention non non mais je sais mais c'est que je critique pas du tout ça mais le neuf j'aime pas du tout rôle et mais le neuf je suis pas sûr de pouvoir les manger mais tu n'aimes pas du tout parce qu'il n'y a pas encore un autre épisode c'est tout on verra dans dix ans non mais ça c'est ça je trouve ça je trouve ça vraiment trop trop mais oui voilà donc le message fait sens quoi ça fonctionne c'est pas c'est pas c'est pas et c'est pas posé là par hasard donc après je sais pas je pense que je pense qu'on a survolé un petit peu je sais pas si tu en as d'autres eu des coups d'autres reproches sur cette saison 8 est ce que j'en ai vu tout ça c'est moi comme je crois que tu en as passé beaucoup plus que ce que moi j'en avais j'en avais en tête parce que après ça va être vraiment du ressenti personnel il va falloir que je réfléchisse à je pense que les personnages vont me mener à peut-être des réflexions je sais pas s'il y a des persos qu'on a oublié on va pas tous les faire non plus parce qu'on pourrait faire on pourrait en faire plein on pourrait faire briller on pourrait faire le limier on pourrait faire mais voilà mais sinon quelque chose qu'on qu'on a oublié de parler qui serait vraiment ultra important là je crois quand même pas mal tour ce qu'il faut savoir là et tu l'as dit très bien c'est que ça c'est très personnel tout ce qu'on a dit là je pense que des gens trouveront des contre-arguments pour chaque chose qu'on a dit c'est obligé parce que ils n'ont pas la même façon de penser que nous pour eux ça fonctionne pas de cette manière là et pour eux nos arguments ne sont pas légitimes ne feront pas de sens où tu vois c'est qu'il n'y a pas vraiment d'argument factuel je trouve ah oui et c'est et bah mais de toute façon moi je trouve que c'est c'est le meilleur moyen après bon c'est vrai qu'on n'est plus là pendant toute la discussion on a été en phase pratiquement tout du long je vois qu'on est beaucoup d'accord mais je trouve que c'est c'est à quoi doit ressembler une discussion même si on n'est pas d'accord et c'est ce à quoi doit ressembler un débat c'est simplement un échange d'idées sans que aucun ne souhaite imposer son état à l'autre et d'ailleurs après je vous dis à ceux qui nous écoutent convaincre quoi enfin l'un peut convaincre l'autre quoi et pourquoi oui 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 tout à fait et moi à plein de moments je me mets à la place de celui qui d'ailleurs il ya un moment ils le disent une ou deux fois ça dans la série si tu veux comprendre les motivations de l'autre ou si tu veux qu'un dialogue se passe bien il faut te mettre à la place de l'autre c'est pas varis qui disait ça je crois je sais plus c'est moi ça je l'ai retenu ça voilà ça me revient pas je me souviens d'une visite c'est sûr que c'est à perdragon il semble que c'est varis qu'il le dit à tyrion avant d'hiches ça fait très belliche qui dit imagine tous les scénarios possibles les pires scénarios ah non lui c'est le pire scénario non non moi je te parle de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses motivations de quand ah non oui non c'est varis c'est varis oui amérine avec la fille qui tuait les immaculés là ouais je crois que c'est ça avec son fils où il se met à sa place mais non ça y est je vois c'est amérine mais moi c'est bien marie tout ça pour dire que c'est vrai que moi j'ai toujours été plutôt comme ça et c'est pour ça que dans alors c'est pour ça que souvent on peut me traiter de naïf ou de influence sable parce que justement en fait je quand on va me dire quelque chose je vais beaucoup me mettre à la place de la personne et puis au final je vais me dire mais oui mais il a peut-être raison et en fait au final ça me fait changer mon avis c'est peut-être là où je suis influençable ou naïf ou que justement mais c'est pour dire pour ce que juste à l'écoute ouais c'est ça c'est ça mais après c'est ce que je veux dire c'est par rapport pour ceux qui nous écoutent ben voilà c'est vrai qu'on n'impose rien du tout je veux dire on a simplement dit les choses comme on les pensait et que justement c'est là où ce serait intéressant d'avoir vos avis qu'on puisse échanger en commentaire voire même si ça le nécessite venir en parler en débat bien que ce que je compterais faire aussi comme tu as soumis l'idée que peut-être si on est déjà plus nombreux à l'antenne que en plus on ait un chat derrière pour que vous puissiez réagir en direct parce que là tu vois par exemple il pourrait y avoir des personnes qui ne seraient pas d'accord qui nous mettraient une contre un contre argument et tout ça et qu'on pourrait échanger grâce à ça bon là on l'a fait en enregistrement mais effectivement ça peut être quelque chose d'ouvert qu'on pourrait qu'on pourrait mettre en place et il n'y aurait pas de problème avec ça que ce soit pour game of thrones ou même d'autres d'autres sujets mais sinon ouais tu as raison si si pour toi il n'y a rien d'autre qui te vient en tête je pense qu'on peut déjà le clôturer là ça fait une heure et quart c'est déjà pas mal c'est très bien ça fait ça c'est un bon débat j'ai beaucoup aimé quoi donc c'est dur de faire l'avocat du diable ouais moi moi voilà dans les points que j'ai moins enfin pas que j'ai moins aimé mais je trouve un petit peu dommage c'est c'est vrai qu'il ya quand même un sentiment de ça va vite qui entoure globalement à 108 je trouve quand même ça va très vite même si tu as deux épisodes pour faire la pour introduire le troisième le quatrième il aurait dû être fait en trois épisodes tu vois le quatrième épisode il se passe trop de choses ça va ça va beaucoup trop vite pas trop le temps de développer je comprends je comprends que c'est plus décontenancé surtout que quand en parallèle en début de saison bah tu trouves un rythme plus proche des premières saisons ça crée un contraste assez étrange qui a justement dû vraiment choquer au moment parce que moi j'ai suivi ça en en direct quoi premier épisode deuxième épisode les gens étaient ils étaient très contents de la saison 8 ils étaient à fond derrière troisième épisode il y avait commencé à avoir quelques dissonance réticence parce que pourquoi parce que les marchands blancs avaient été vaincus pour eux ils allaient être vaincus plus tard bref bon forcément très intéressant et ben pourtant non je me suis dit c'est bien parce que en fait c'est pas la dernière guerre c'est c'est c'était une guerre qu'on voyait venir mais la dernière elle était contre cerce et tu imagines l'impasse scénaristique je veux dire les gens se plaignent du coup ils ont gagné là ils auraient jamais dû gagner machin c'était impossible pour gagner mais imaginez ils perdent là ils font comment pour gagner après c'est encore plus compliqué c'est encore plus improbable de gagner par la suite c'était une impasse scénaristique de faire gagner les marchands blancs là à moins à moins à moins d'avoir eu une fin où les marchands blancs gagnent surtout mais c'est pas très intéressant c'est marrant parce que ça fait partie d'une des théories que je m'étais faite je pense tu te souviens dans ma vidéo récapitulative de la saison 7 j'avais j'avais imaginé j'en avais imaginé pas mal et puis je disais bah il ya une théorie où bas les marchands blancs ils roulent sur tout le monde et puis finissent et puis voilà mais bon avoir développé autant de personnages et tout tu finis en fait tout le monde meurt si t'imagines t'imagines revoir la série après ça bah aucun plaisir parce que tu sais qu'ils vont tous crever et que je sais pas aucun intérêt aucun intérêt puis ce serait osé mais aucun intérêt les marcheurs blancs c'est bâclé il meurt trop vite mais quand même pour arriver au bout des marchands blancs il a fallu l'épisode le plus long de la série qui a demandé le plus de budget bon si ça c'est bâclé puis faut pas oublier qu'on n'a pas la même définition quoi faut pas oublier qu'on a appris plus tôt que dès le moment où tu tues une tête pensante à tous les autres qui qui meurent au combat sachant qu'ils tuent ils ont ils ont déjà ça parce que s'il n'y avait pas ça encore tu vois s'il y avait s'ils auraient dû tous les tuer un par un en plus avec du vert dragon ou de l'épée ou du feu là j'avoue qu'ils ont ils les auraient tous décimés en un épisode là j'aurais dit ah ouais mais sachant qu'il y avait le twist de tu tues le maître et ça tue tout le reste là à ce moment là c'est bon ouais pareil je l'ai pris comme ça aussi donc ouais voilà épisode 3 ensuite épisode 4 l'épisode 4 ça a été la vraie science à partir de là que les gens ont commencé un peu à conspuer la saison 8 l'épisode 5 avec le revirement de Daenerys ça a achevé ce mouvement et puis épisode 6 tout le monde crachait dessus déjà même avant même qu'ils ne sortent parce que parce qu'il y avait eu des leaks en fait le fait que brann soit sur le trône ça savait un peu avant que ça sorte donc les gens en fait râlaient parce qu'ils voyaient pas comment il était arrivé sur le trône pour eux c'était vraiment brann sur le trône à la fin enfin ils comprenaient pas la symbolique qu'il y avait derrière machin mais par défaut ils étaient vraiment négatifs avec ce choix quand t'es négatif t'es pas ouvert mais ah non forcément ça passe ça voilà alors là c'est ce qui partait là dessus c'est c'était un peu en mode foutu pour foutu tu sais et puis tu fais ça ouais bon je regarde mais tu sais c'est un peu comme si tu regardes un film et t'es à moitié dedans et tu rigoles tout le long et t'es sur ton téléphone c'est à dire que tu pourrais tu mets aucune bonne intention et tu ne pourras jamais rentrer dedans et tu pourras que te foutre de ce que parce que tu pourrais passer toute la série à te foutre de ce qui se passe tu rentrerais jamais dedans enfin oui surtout moi on me l'avait spoilé mais j'avais pas compris que c'était vrai c'est à dire que ça me paraissait tellement improbable je me suis dit bah ils se fichent de moi je comprends je comprends ceux qui se sont dit bah c'est n'importe quoi comme choix machin mais après j'ai vu l'épisode j'ai vu que ouais c'était vraiment brann et j'ai vu la façon dont ça avait été toi j'ai fait ouais c'est c'est intéressant c'est pertinent mais voilà après faut faut être ouvert et pas se rebeller avec la première news c'est ça mais c'est dommage et puis bon et après on est la période enfin des époques des réseaux sociaux où tout prend de l'ampleur très facilement et aussi où beaucoup se suivent les uns les autres je te prends un exemple là c'est un exemple qui est très d'actualité je sais pas si tu suis un petit peu ce qui se passe autour de la xbox série x et de la playstation 5 la guéguerre non je suis pas trop j'avoue la guerre de qui a la plus grosse entre les teraflops il suffit que t'en ai un qui lance qui lance le au bas la xbox série x elle a plus de teraflops alors bas ça y est en fait la ps5 elle est moins puissante donc en fait ah bah il faut pas l'acheter donc ah bah en fait on va la boycotter ah bah ça y est sony a perdu t'as vu des raccourcis et tout et puis du coup là sur internet t'as plein de vidéos comparatives alors quelle est la plus puissante la ps5 la xbox série x attend qu'est ce qui se passe et tout et en gros tu vois on est dans cet effet de masse où t'en a qui engendre un mouvement et après t'as tout le monde qui suit mais des fois ils suivent ils savent même pas pourquoi c'est des moutons qui suivent un troupeau le troupeau peut être très bien en train de se suicider celui qui est derrière il va les suivre parce qu'il sait même pas ce qu'il ya au bout il sait même pas qu'il va se suicider mais il suit parce que tout le monde fait la même chose et ben là c'est pareil donc c'est les gens tentant qui commencent à critiquer et tout et après t'as des gens qui critiquent pour critiquer pour critiquer mais ils savent même pas pourquoi ils critiquent c'est juste parce que c'est un effet de masse c'est parce que c'est c'est je sais pas ça fait se sentir vivant de critiquer ce que je peux comprendre mais c'est la magie d'internet non mais c'est bien c'est marrant mais mais bon c'est pas forcément c'est pas forcément sain tu vois ça amène des choses qui sont pas géniales clairement bref bon ben je crois qu'on peut clôturer ici de façon il ya il y aura toujours matière à faire à faire du nouveau on peut on peut clôturer ouais t'as rien d'autre qui te vient non 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 j'ai non non j'ai rien d'autre qui me vient à l'espoir bah non si en fait si allez il y a une question toute bête en fait que j'ai c'est du coup quel est ton ressenti global sur game of thrones mon ressenti global sur game of thrones qu'est ce que tu en as pensé bah le fait c'est que déjà au départ moi je voulais pas je voulais pas me mettre à cette série alors peut-être par envie de contradiction de dire elle a tellement fait de bruit que moi en fait je vais pas m'y mettre mais il ya beaucoup de gens qui sont dans cet état d'esprit ouais mais je pense qu'il y avait autre chose que ça parce que bon passer ça c'est bon je suis pas con à ce point là excusez moi c'est les gens qui font ça exprès mais enfin il ya un petit peu de connerie là dedans c'est de dire je vais pas la regarder juste parce que ça fait du bruit je sais pas voilà bon il ya autre chose aussi il ya autre chose il ya plusieurs choses il ya le fait que c'est pas une époque qui m'attire c'est pas tout ce qui est médiéval et tout et même si j'ai là tu vois j'ai appris à plutôt apprécier cette époque là tu vois finalement parce qu'il ya une plutôt une période de l'histoire que par contre là je blaire pas et que là ce serait là j'aurais du mal par contre à vraiment m'y faire c'est les années 1700 tu vois tout ça avec les la renaissance ouais c'est ça alors ça ça même tu peux me faire la meilleure série dessus je sais pas si alors que là tu vois limite j'aime bien l'ambiance j'aime bien les musiques un petit peu de l'époque tout ça c'est ça va mais il y avait il y avait l'époque qui m'attirait pas il y avait tout simplement aussi le fait que ben la série faisait huit et huit saisons que les épisodes étaient très longs et je me disais mais j'aurais jamais le temps de regarder tout ça et l'envie de m'y mettre complètement et c'est pour ça que pour moi le seul moyen pour moi de le regarder c'était de me dire bah il faut que je m'y mette mais c'est ça va être du tout ou rien et tu vois et c'est ce que j'ai fait là c'était du tout c'est à dire que j'ai tout maté d'un coup j'ai tout laissé de côté ce qu'il y avait dans ma vie l'entraînement la lecture tout j'étais les soirs je finissais de manger bam je me mettais dans mon lit à 18 heures et je regardais jusqu'à ce que je ce que je dorme ça c'était du non-stop donc il y avait j'avais plusieurs stops qui qui faisait que ça m'empêchait de regarder et puis au final ben comme je te l'ai dit avant qu'on démarre le stream je crois que en fait comme mes parents s'y sont mis je me suis dit bah je vais m'y mettre aussi histoire de dévoire avec eux puis histoire de pas être le seul et puis ben moi il ya quelque chose c'est que dès que je me mets vraiment dans quelque chose je m'y mets à fond donc là je l'ai regardé vraiment à fond je me suis intéressé c'est comme j'avais fait avec star wars je me suis intéressé aux personnages je me suis intéressé à l'histoire tout ça et et au final parce qu'il en ressort c'est que ben il ya beaucoup de dialogues très intelligents c'est ce qui est c'est le nerf de la de la de la série c'est vraiment des des dialogues ultra puissants je veux dire tu vois moi ce qui me manque maintenant c'est marrant je ressens des petits manque c2 j'ai tout vu d'un coup et donc là du jour au lendemain j'ai abandonné les personnages tu vois et au final quand ce sont des personnages qui font partie de ta vie ton quotidien et ben ça te ça te manque en fait de plus les avoir de plus avoir leur avis et le premier qui m'a manqué c'est thyrion le fait que je vais plus j'ai plus avoir son point de vue sa sagesse son c'est limite t'es vrai qu'ils soient sur ton épaule tout pendant ta vie et qui t'aident à prendre des décisions dans ta vie qui te disent bon c'est ta main quoi la main du de toi ta propre main c'est qu'ils te disaient tout à l'heure ça ouais avec le de se mettre un peu à la place de dire tiens lui penserait quoi de ça exact c'est vrai et donc il ya ça qui m'a manqué quoi il ya ça qui m'a manqué c'est vraiment les les personnages les dialogues ouais tout ça il ya ouais les personnages ouais de manière générale tu vois comme john snow tout ça face c'est le fait de dire bah tiens tu t'es tu les verras plus tout ça tu vois pas il ya autre chose aussi que j'ai vraiment apprécié dans la série c'est j'en ai parlé je crois la deuxième de la deuxième saison c'est la multiplication des intrigues et en fait à quel point c'est ultra bien géré mais tout ça en fait prendre l'ampleur au fil de la série et en fait finir en apothéose parce que tout c'est un brique exactement et en fait c'est là où je trouve fascinant et c'est là où j'ai fait une tirade dans ma vidéo où je parle du génie où je dis où c'est là où s'arrête l'intelligence et où démarche génie et je le réitère encore aujourd'hui c'est parce que en fait là où démarche le génie c'est le moment où ça te dépasse et où tu reçois et où t'es plus en capacité de réfléchir et tu reçois des clacs sur claque tu fais oh mais ouais putain mais ça c'est à cause de ça oh mais ouais mais oh ouais oh ouais mais c'est super intelligent c'est un moment où tu peux plus respirer tu es en mode ah mais ah mais c'est ça mais ah tu vois et puis t'as un moment et moi je me suis retrouvé à plein de moments dans cet état d'esprit de l'état d'esprit là en me disant oh mais ouais mais ça c'est incroyable parce que si ces personnages là s'étaient pas rencontrés à ce moment là et qui s'étaient pas parlé qu'ils avaient pâtissé un lien tu vois je te prends rien qu'un exemple le lien entre brienne et jamie lannister cette évolution je sais pas ça te fait le même effet de ton côté mais moi je trouve que c'est c'est génial en fait leur leur rencontre leur amitié et puis à quel point ils s'apprécient ils finissent même par coucher ensemble quoi alors qu'il l'a trouvé il l'a trouvé moche il l'a trouvé l'évolution de la relation entre ces personnages là c'est époustouflant c'est incroyable tu prends tu prends les personnages au début tu les prends à la fin tu en as beaucoup il c'est plus les mêmes même tyrian tout à fait il reste hyper mais tu prends tyrian au début il n'a pas grand chose à voir avec le tyrian sage de la fin il est pas si sage tyrian au début il a ouais non non c'est vrai attend il arrête d'aller dans les bordels il boit encore mais c'est maintenant il sait des choses mais je pense que c'est ça de manière générale c'est l'évolution des personnages là comment ça s'imbrique et puis tu vois c'est un peu tout cet amour impossible tu vois tout tout c'est toutes ces fusions impossibles qui deviennent possibles grâce à des relations entre certains personnages et c'est ça qui est beau c'est ça qui se met tellement bien en place et ouais vraiment vraiment superbe c'est ça vraiment que je retiens que ce soit les dialogues que ce soit l'histoire que ce soit l'imbrication que ce soit la logique que ce soit et c'est en ça vraiment que game of throne est ultra puissant tu vois et c'est ça où ça en fait une série et tu vois il y en a il y en a un qui m'a dit en commentaire je saurais pas retrouver ton ton pseudo je suis désolé mais il a dit quelque chose de très juste qui tombe sous le sens plutôt c'est il a dit maintenant en fait quand tu te mets une autre série ça n'a pas la même saveur c'est difficile de retrouver c'est cela dans ma tête moi je suis déjà je suis pas quelqu'un je suis pas très série mais rien que de m'imaginer m'imaginer me mettre dans une autre série c'est difficile de me dire oh putain d'avoir des dialogues aussi puissants d'avoir des histoires aussi puissantes d'avoir des contexte qui c'est waouh c'est compliqué mais quand ça ça me fait tout le temps ça quand je sors d'une grande série je me dis mais ouais qu'est ce que j'ai regardé après qui va et qui va me tenir comme ça je veux ma dose de tyrion je veux ma dose de dion exact et si tu sais ce qui est difficile c'est que en fait limite cette dose là tu aimerais la voir dès le premier épisode sauf que le problème c'est qu'une série comme game of throne tu as pas cette dose là dès le premier épisode tu as cette dose là parce que tu t'es investi dans la série parce que tu y as pris du temps alors que si jamais tu regardes une autre série en voulant tout de suite ta dose dès le premier épisode tu abandonneras toutes les prochaines séries et t'iras jamais jusqu'au bout il faut prendre le temps de réapprendre tout ce que tu as à apprendre et de te faire un rase de te faire un retour à zéro dans ton esprit de dire bon ok là je repose les choses et je prends le temps de réapprécier les premiers épisodes pour pouvoir avoir ma dose qui arrivera à la fin et qui c'est ça qui est cruel avec une série c'était pas sûr de la retrouver cette dose parce que tu vas t'investir dans une série qui possiblement en fait tu trouveras nul c'est pour ça que j'ai du mal à me lancer moi dans une série parce que tu as peur je suis en train de me dire ouais mais est-ce que ça vaut mon investissement est-ce que je vais pas décrocher et du coup à force de me poser ces questions là au final je regarde pas et quelque part je pense que je passe à côté de superbes choses mais c'est ce qui se passe moi depuis des années avec les jeux vidéo c'est parce qu'en fait il ya trop de jeux vidéo dans lesquels je me suis tellement investi et tout et que et que il s'est passé des choses tellement incroyable que maintenant en fait j'ai du mal en fait à rentrer dans un jeu vidéo et à l'apprécié tel qu'il est bon après il faut dire qu'aussi les nouvelles formules des jeux vidéo un peu les formules qui est annexe et les formules smartphone ça ça j'en peux plus les trucs où il t'a plus d'histoire et où c'est infinissable laisse tomber mais tu vois il y en a un qui a réussi à me happer tu vois c'est le brave of the wild on y revient à chaque fois mais tu vois c'est l'un des seuls qui a ça a réussi voilà mais maintenant ça ça va être une fois tous les tous les deux trois quatre cinq ans ça va être et limite et limite c'est là où le 2 non non mais le 2 me fait extrêmement peur mais pas que pour moi pour tous les gens parce que tous les gens en fait ce qui se passe ce qu'ils vont oublier les gens tu vas voir c'est exactement ça qui va se passer c'est ce que les gens oublient et c'est ce début avec bref of the wild il ya eu un début il ya eu un début où vous saviez pas ce que vous aviez entre les mains il ya eu un début où vous saviez pas à quoi vous attendre il ya eu un début où vous saviez pas tout ce qui allait vous arriver et la dose que vous alliez prendre dans la gueule et le problème c'est qu'avec zelda bref of the wild 2 vous allez vous attendre à la même chose mais vous allez l'attendre tout de suite des vos premières heures de gameplay des vos premières minutes sauf que vous l'aurez pas et je dirais même que ce qui va tuer elle va tuer c'est peut-être un bien grand mot mais ce qui tue dans la philosophie non ce qui tue dans l'oeuvre zelda bref of the wild 2 c'est le 1 c'est l'existence du 1 ça dépend bah moi si le jeu n'a rien d'autre de nouveau à proposer ouais à exactement oui canning de nouvelles faciles poussent le l'aspect exploration découverte expérimentation encore plus loin je pense qu'il a une vraie chance de de faire son trou quoi et ben je suis d'accord et pas d'accord je suis d'accord que s'il pousse les choses oui mais qu'il ne peut pas qu'il ne les pousse pas dans le même sens que le premier il faut qu'il soit complètement différent parce que si dès les premières minutes premières heures tu commences à retrouver les mêmes mécanismes la même map les mêmes buts et tout ça je suis désolé mais moi je vais le lâcher comme n'importe quel autre jeu j'ai lâché avec des quêtes annexes et tout parce que je vais me dire ça je connais donc je m'en fous parce que je sais à quoi m'attendre si on arrive dans un endroit je sais pas comme il y en a beaucoup qui ont qui ont pensé à ça parce que dans le trailer qu'on a eu on a vu hyrule qui se soulèverait ou on aurait vu tu sais dans le trailer qu'ils étaient sous terre et tout donc ça ça peut être bien c'est à dire que soit pour moi il y a deux manières dans laquelle il pourrait s'en sortir dans le dans le dans le 2 c'est soit qu'en fait on passe à à tout mais dans le ciel donc donc un peu un peu tous eux c'est un peu un peu à la à la bioshock 3 au choc ouais exactement soit que tout se passe sous terre et c'est radicalement différent et ben oui mais c'est obligé c'est obligé sinon zelda bref de y2 est mort avant même de commencer moi j'ai même vu des rumeurs qui disait comme quoi apparemment le personnage jouable ce serait zelda ouais j'ai entendu ça aussi et ça franchement et ben j'aimerais bien que ce soit ça ça me plairait je sais pas s'il n'y aura pas les deux pas tu sais qu'il n'y aura pas une dimension multi joueurs où tu pourras faire carrément l'histoire à deux ou ou si tu auras deux histoires différentes tu auras une histoire avec zelda une histoire avec link et en fait ça se passe dans la même timeline mais tu verras des choses différentes en fonction de l'histoire que tu feras mais je suis dans les villes 2 ah ouais ah oui 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 c'est vrai c'est vrai mais lâche je trouverais assez bizarre parce que c'est vrai d'ailleurs qu'il faudrait que tu te farcisse le jeu deux fois et c'est un peu bizarre ça quand même ça dépend faut que les deux histoires se complète t'as pas l'impression de faire la même chose mais mais là mais là ça sera impossible parce qu'il faudrait qu'ils développent parce que dans tes villes 2 tu as l'impression de faire deux fois la même chose en fait ouais mais là ça serait impossible avec ce principe là moi si ça te dérange pas on va clôturer parce que là on déborde sur les jeux mais ça reste dans ce qu'on voulait dire au départ mais voilà après tu me demandes mon avis mais voilà je pense que là tu l'as eu ouais c'est que vraiment j'étais pas parti pour le voir au départ mais qu'au final j'en suis vraiment heureux quoi et tu vois à quel point au point que ça me manque tu vois c'est vraiment donc c'est que c'était très bien je suis content ouais et donc tu as bien fait de me le conseiller autant et je comprends enfin maintenant pourquoi tu me disais que tu es conscient de tout ce qui m'attendait ouais 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 c'est vrai bon bah écoute je te remercie de cet échange molle c'est toujours un plaisir tu le sais ouais bah moi de même et tu sais aussi que pour n'importe quel autre débat que ce soit entre nous deux ou avec d'autres personnes tu seras toujours bienvenu ça c'est clair et des petits sujets apparemment ouais ouais bien sûr ouais il ya d'autres sujets on en a déjà en tête exactement donc on se resédulera un moment là dans la semaine ou semaine prochaine on verra ça on va profiter du confinement pour pour pouvoir le faire pour pour parler de tout ça bon bah écoute je te remercie et puis je remercie aux personnes aussi d'avoir suivi ce podcast je sais pas si tu as un petit dernier mot avant avant de clôturer non non vive game of thrones voilà et lisez les livres ils sont cool ok bah bon conseil et puis bah en espérant que les personnes qui t'aient entendu bon voilà merci à toi merci à vous et puis et ben tout ce que je peux vous souhaiter c'est de bien retourner à vos occupations et ciao à tous salut